Hello les gens, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo que vous m'avez demandé pour savoir ce que j'avais eu pour Noël. Du coup, hier je vous ai envoyé la photo, on était 13, donc du coup ça faisait énormément de cadeaux. Et du coup on commence, voilà, on commence simplement. Alors, il faut savoir que déjà j'ai reçu deux coussins, un petit plaid et une super belle bougie qui ne sont pas avec moi puisque ma maman me les a offertes juste avant de partir, ça a évité qu'on fasse 8h de route avec. En gros c'est une Yankee Candle que j'ai choisie avec elle, au safran, qui est donc sur mon bureau, que j'allume tous les soirs. Et un petit plaid et des coussins qui vont totalement avec mon intérieur puisque c'est bleu canard, c'est la couleur que j'ai choisie pour faire les décorations chez moi. Voilà, ça c'était la partie de maman. Et après j'ai eu des choses, donc par ma tata, j'ai eu des petits vernis comme ça avec des strass, comme je suis tout le temps à m'occuper de mes ongles, que ce soit mes ongles de pieds comme mes ongles de mains. Donc ça c'est cool, ça veut dire que je vais vraiment pouvoir m'amuser d'ailleurs. Je pense que je vais refaire mes ongles aujourd'hui. Moi j'ai également offert à ma petite cousine de quoi se faire les ongles, mais avec du semi-permanent. Donc je pense qu'on va tester ça tout à l'heure, ça va être cool. Donc ça c'était pour la première chose. Ensuite ma maman m'a offert quelque chose en plus, c'est cette petite trousse qui est super kawaii, qui est toute douce. Généralement je m'en sers comme trousse de toilette ou trousse de voyage, enfin j'ai toujours un tas de petites trousses comme ça, j'aime bien pour le maquillage. C'est cool aussi, genre par exemple pour mon maquillage que je mets dans mon sac, je pense que là pour les fêtes je mettrais ça là-dedans. Donc c'est super doux avec des reines, j'adore les reines, j'adore la période de Noël. C'est totalement dans le thème, il y a des paillettes qui se sont incrustées dessus, qui n'étaient pas prévues au programme, mais il y a des paillettes. Donc voilà. Ensuite de ma tata du côté de mes cousines, j'ai une petite carte cadeau Cultura. Alors c'est un magasin que je ne connais pas, enfin que je connais de nom, mais il n'y en a pas en Bretagne, du coup je vais en profiter quand je vais aller sur Paris pour passer à Cultura et pour aller me choisir un petit cadeau. Et elle m'a mis un mot avec, alors la carte est vraiment super chou, hop c'est vraiment la petite carte de Noël avec les sapins. Ensuite j'ai eu de quoi décorer mon frigo pour noter des petites choses. Alors ça c'est des pastilles qu'on peut coller sur le frigo et avec lesquelles je pourrais écrire ce que je veux et qui brillent dans le noir. Donc quand je me baladerai la nuit et que j'aurai mon frigo à côté, voilà, je pourrais tout simplement lire ce qu'il y a écrit dessus. Et j'ai eu un petit carnet aussi, on continue la collection des carnets. Je crois que là, je vais peut-être m'arrêter pour ma collection, je commence à en avoir plus d'une vingtaine. Mais c'est toujours cool d'avoir des petits carnets pour écrire des idées, pour faire des petits dessins, pour partir en voyage. Je pense que je vais embarquer mon carnet vu que je pars bientôt en voyage pour noter un petit peu tout ce qui se passe, mes journées, et puis pouvoir le relire plus tard, un petit peu comme une sorte de journal de voyage. Après j'ai eu ce petit coffret, moi qui adore tout ce qui est produits cosmétiques, qui est produits de beauté, les crèmes, etc. Je suis contente de l'avoir parce que du coup c'est le seul. Donc je suis très heureuse que quelqu'un y ait pensé parce que voilà, que si j'ai pas mes petites choses, si j'ai pas de maquillage ou de parfum ou des choses vraiment de filles, je me serais dit, bon, ils ne me connaissent plus. Et c'est vrai que l'Occitane ils font des super bons produits, en plus c'est des produits vraiment du coup, donc ça c'est cool. J'ai un petit savon, j'ai une crème pour le corps, et ensuite j'ai deux crèmes, une spéciale main, une spéciale pied, donc c'est vrai que c'est cool pour l'hiver quand on peut avoir les mains un petit peu gercées, quand on a les pieds abîmés. C'est la petite détente du soir, on arrive, on se met un petit peu de crème partout, on se détend, on se fait plaisir, c'est chill. Et j'ai également eu ce petit sweat qui vient directement des Etats-Unis, alors il faut savoir qu'on a toutes le même, qui est soit de couleurs différentes, soit avec une écriture un peu différente, mais en tout cas qui vient du même magasin. Et là du coup Savannah, j'ai dormi avec, donc voilà, au calme. Je pense que pour faire les lives, il va être parfait aussi. Et ma maman m'a offert un petit bracelet, alors parfois on a plusieurs cousines à l'avoir. Donc moi le mien est dans les beiges, donc comme ça voilà je suis, j'ai le bracelet des deux côtés. Ce côté-là c'est tout noir, ce côté-là c'est beige, j'ai Léna qui en a un bleu, et Morgane avec une petite tête de taureau, enfin voilà, comme ça on a des petites choses qui se ressemblent un peu. Et j'ai gardé quand même le meilleur pour la fin, le plus mignon, que je vous ai montré déjà pour ceux qui suivent mes réseaux sociaux. Et j'étais totalement posée dessus, c'est ce lapin, voilà, c'est celui qui correspond je pense le plus à ce que j'aime et à ma profession, puisque c'est une enceinte, une enceinte lumineuse en forme de lapin, que j'avais découvert à la Paris Games Week et sur laquelle j'avais totalement craqué. J'ai reçu la même en licorne, directement par la marque que je trouvais absolument trop mignon, et là par ma famille j'ai reçu le lapin, voilà. Donc officiellement le lapin et la licorne, et ça vraiment je kiffe, parce que ça fait des petites lumières d'ambiance, il y a de la, on peut mettre la musique qu'on veut, je peux le brancher en bluetooth ou directement le brancher en jack, et je l'ai testé hier, il est top, il est top. Donc voilà, mon petit lapin, que vous verrez sûrement dans mes vidéos et que vous verrez dans mon setup, puisque lui il ira directement dans mon bureau, voire, j'en mettrai un dans mon bureau, un dans ma chambre, et ce sera au top. Voilà un petit peu. Et bien écoutez, j'espère que, voilà, cette petite vidéo vous a plu, c'était tout simple, c'était juste pour vous montrer ce que j'avais reçu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous, vous avez reçu. J'ai hâte de, j'ai hâte de voir ça, parce qu'on a toujours des cadeaux qu'on trouve super, et des cadeaux qu'on trouve totalement pourris. Des parents qui sont vraiment dans le thème, d'autres qui sont un peu dans le thème, et d'autres qui sont totalement à côté, et c'est toujours drôle, et c'est toujours fun d'en parler, et de voir, parce que des fois, sur une année sur deux, on peut vraiment avoir des grosses surprises dans les deux sens, en mode, l'année dernière c'était génial, mais cette année c'est pas ça, ou l'année dernière ils étaient à côté, et cette année c'est top, ils ont totalement compris. En tout cas, moi je vous embrasse super fort, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !